salut salut youtube j'espère que tout se passe bien chez vous en tout cas pour ma part ça va alors aujourd'hui j'ai une grande nouvelle comme vous pouvez le voir je n'ai plus grand chose sur le caillou donc voilà c'est ma nouvelle de la fin d'année je tenais à partager ça avec vous puisque le but premier de ma chaîne youtube si vous vous rappelez c'était tout ce qui était capillaire avant que je commence à me diversifier make up et lifestyle c'était vraiment avant tout le capillaire donc voilà où en sont mes cheveux aujourd'hui et je vous explique tout de suite pourquoi comment et tout le reste à tout de suite comme vous le saviez de base j'avais les cheveux naturels d'une certaine longueur ils étaient défrisés donc non seulement défrisés mais en plus colorés brushing et donc voilà mes cheveux subissaient pas mal de traitements chimiques et gardaient quand même un côté bonne santé puisque j'en prenais quand même pas mal soin après c'est vrai que sur cette dernière année j'ai été vraiment occupé à pas mal de choses il ya beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie j'aurai l'occasion de vous en parler mais du coup j'avais plus trop le temps de m'occuper de mes cheveux donc que ce soit défrisés ou naturel c'est clair que si on ne traite pas son cheveux correctement il ne vous rend pas bien donc il n'y a pas d'idée particulière c'est pas un truc idéologique j'ai pas une lutte particulière et je ne fais pas pour une cause humanitaire ou une autre cause voilà donc c'est vraiment la décision de repartir à zéro j'avais envie d'avoir les cheveux courts là c'est pas juste court c'est vraiment rasé minuscule mais voilà donc voilà ce que j'avais coupé de base j'ai coupé quand même progressivement donc j'avais coupé un petit peu et puis là c'est vraiment le gros de ce que j'ai fait c'est quand hier matin donc j'avais les cheveux vraiment en brosse en pico c'était trop moche mais de toute façon vous allez pouvoir voir comment est-ce que j'ai rasé ma tête parce que je l'ai fait moi même c'était vraiment dans mes désirs de le faire soit avec un proche soit moi même donc finalement j'ai pris la tendance de mon père et j'ai fait l'inimaginable donc voilà alors pourquoi est-ce que j'ai rasé mes cheveux vraiment c'est vraiment pourquoi maintenant j'avais besoin en fait de mes cheveux j'avais un événement qui disait que j'avais besoin d'avoir une bonne longueur et c'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas fait avant donc voilà là j'ai rasé il faudra plus que quelqu'un m'aide simplement à égaliser mais je trouve que j'en perds pas pour autant de ma féminité je peux même essayer de mettre des boucles d'oreilles peut-être des créoles un peu cliché mais bon je pense que ça peut le faire avec un petit make up et tout ça change beaucoup de la manière dont on connaissait puisque je me suis on va dire jamais couper les cheveux plus court qu'à ce niveau ci au niveau de la nuque donc là vraiment le fait de ne plus rien avoir ça fait bizarre et puis il y a de l'air qui passe quoi c'est trop étrange mais je suis vraiment contente de l'avoir fait je vous invite alors à suivre mon aventure capillaire j'essayerai vraiment d'être assez régulière enfin beaucoup plus régulière que je le suis maintenant pour pouvoir vous montrer mon évolution je vous invite à suivre donc mon rasage par moi même et alors on se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos gros bisous alors nous y voilà je vais commencer d'abord par brosser un peu tout ça dans le même sens donc voilà ce que ça donne les cheveux coupés en brosses vous avez coupé de manière barbare aux ciseaux là voilà je vous rappelle que j'avais donc déjà coupé voilà le vestige de mes cheveux c'est vraiment trop bizarre de tenir ses propres cheveux dans ses mains comme ça ouais bon je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de regrets mais je regrette absolument pas bon on va passer sans plus tarder à l'heure au moment fatidique la tondeuse est prête j'ai emprunté celle de mon père il était un peu réticent mais finalement il a fini par accepter de me la prêter donc voilà oh my god ça fait un bruit trop bizarre c'est vraiment étrange ça vibre en main et c'est trop trop bizarre mais bon j'ai pris la décision de le faire donc je vais le faire jusqu'au bout et je suis bien contente de le faire avec vous parce que ça me permet quelque part d'avoir un certain soutien certains me diront que vous n'êtes pas là au moment là où je le fais ben oui je le fais avec vous en pensée donc voilà je vais commencer j'ai mis un sabot ici donc qui est un adaptateur qui va permettre à ce que mes cheveux ne soient pas coupés ras à ras mais en tout cas voilà je vais commencer sans plus tarder en purée le bruit que ça fait pas c'est particulier on y va je vais commencer par le centre de ma tête voilà donc voilà j'ai passé un premier coup de tondeuse ça me paraît pas assez donc je vais aller chercher le sabot numéro 1 pour pouvoir couper quand même un peu plus court parce que pour l'instant ça me trouve ça me semble encore trop long c'est parti